Bonjour, en finir avec ce gouvernement qui étrangle les libertés et précipite le peuple dans la misère, telle est la une du journal cette semaine. Grégory reviendra sur la question des libertés, je vais m'étendre sur la question de la précarité et de la misère. Pourquoi tombe-t-on dans la misère ? Parce qu'on a des revenus insuffisants, parce qu'on a une baisse de salaire, par exemple en raison du chômage partiel, ou encore parce qu'on perd son emploi. Les statistiques sont tombées, elles annoncent un million de chômeurs supplémentaires au troisième trimestre de l'année 2020. Et nous dit-on, le pire reste à venir. Pourtant, on pourrait faire autrement. Nous avons fait un calcul, la tribune des travailleurs a fait un calcul. Si on donnait à ce million supplémentaire un salaire mensuel de 1 500 euros avec les cotisations, cela reviendrait à 40 000 euros par an, soit moins de 40 milliards pour un million de chômeurs. 40 milliards, c'est 7% des 560 milliards d'euros offerts aux patrons et aux spéculateurs depuis le début de la crise sanitaire. Au-delà, les chiffres de la pauvreté et de la précarité font froid dans le dos. J'en retiendrai 4 que nous publions cette semaine en page 2. 1 million, c'est le nombre de personnes qui ont basculé dans la pauvreté depuis le mois de mars dernier, qui s'ajoute aux 9,3 millions qui étaient déjà comptabilisés. 8 millions, c'est le nombre de personnes qui ont fait appel à l'aide alimentaire depuis, là encore, mars 2020. C'est 12% de la population et c'est 40% de plus que l'année passée. 10% c'est l'augmentation des demandes de RSA auprès des conseils départementaux. 22,4% c'est l'augmentation du nombre de morts en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, entre le 1er septembre et le 2 novembre de cette année par rapport à l'année passée, en lien avec la seconde vague du Covid-19. Pourquoi une telle augmentation ? Parce qu'en Seine-Saint-Denis, les gens sont plus pauvres, plus précaires, ils ont une santé plus fragile, ils développent des facteurs de comorbidité plus qu'ailleurs, beaucoup de familles sont confinées dans des logements exigus, et très souvent ce sont des personnels en première ligne, comme on dit, aides-soignants, personnes travaillant dans la grande distribution, et ce sont ceux-là qui aujourd'hui subissent de plein fouet la crise sanitaire. Mais ça ne concerne pas uniquement ce département. La précarité, la pauvreté concernent une catégorie qui jusqu'à présent était plus ou moins épargnée, ce sont les étudiants qui sont victimes de plein fouet de la situation. Très souvent, ils ont perdu les petits boulots qu'ils occupaient, les restos universitaires sont fermés, et que font-ils ? Eh bien, ils doivent faire appel à l'aide alimentaire pour survivre, par centaines, dans toutes les villes universitaires de France. On a vu cette semaine, les files d'attente se multiplier devant les distributions d'aides alimentaires. Il y a d'autres victimes de la politique de ce gouvernement, ce sont les petits commerçants et les artisans. Les manifestations se sont multipliées depuis ces dernières semaines, car la politique du gouvernement les pousse à la ruine. Ils dénoncent les grands qui, eux, par contre, s'en mettent plein les poches. Les grands comme Carrefour et toutes les grandes enseignes de la grande distribution. On a appris cette semaine, par exemple, que Carrefour avait placé au chômage partiel 90 000 salariés sur les 110 000 du groupe, ce qui signifie ni plus ni moins que ces personnels placés au chômage partiel vont être payés par l'État, donc par les contribuables, donc par l'argent des travailleurs. Alors, des réponses sont apportées de ci, de là, qui peuvent sembler aller dans le bon sens. Par exemple, on a vu cette semaine l'initiative de 101 élus de tous bords, des maires, des élus locaux, qui alertent sur la situation des banlieues, des banlieues en état de crise, et qui parlent de véritables bombes à retardement. Ils ont raison. Que proposent-ils ? Ils proposent d'utiliser 1 % des 100 milliards du plan de relance du gouvernement pour venir en aide aux travailleurs, à la population de ces banlieues. 1 %, c'est l'équivalent de 100 euros pour chaque personne en situation de pauvreté. Nous ne sommes pas sûrs que cela suffise pour régler le problème. D'autres, comme la Fondation Abbé Pierre, ont proposé un plan d'urgence pour la construction de 150 000 logements sociaux et également un fonds pour aider au paiement des loyers et des charges de 200 millions d'euros. Là encore, ce sont des sommes dérisoires par rapport à la gravité de la situation. Pourtant, les mesures de sauvegarde sont possibles. En page 3, nous revenons sur un certain nombre de mesures qui pourraient être prises par un gouvernement soucieux des intérêts de la population, des travailleurs et de la jeunesse. Par exemple, ce gouvernement décréterait l'annulation de toutes les dettes de loyers et de charges, ainsi que des dettes d'électricité et de gaz. Il organiserait un plan massif de construction de logements HLM. Un tel gouvernement interdirait les licenciements. Il imposerait le maintien des salaires. Un tel gouvernement mettrait en place un plan massif d'embauche dans les hôpitaux, dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Et donc, bien évidemment, il commencerait par confisquer les 560 milliards d'euros qui ont été offerts aux patrons et aux spéculateurs depuis le mois de mars dernier. Et il les confisquerait au seul service de la reconstruction d'une économie au service de la population. Christelle a évoqué avant moi la situation dramatique que vivent des centaines de milliers, des millions d'étudiants. Oui, l'université publique française est au bord de l'effondrement. Ce qui est en cause, c'est la décision du gouvernement de fermer les universités et de priver ces millions d'étudiants du droit à la scolarité. 70 universitaires viennent de lancer un appel universitaire, personnel, étudiant, syndicaliste. Cet appel publié en dernière page de la tribune des travailleurs se donne pour objectif d'obtenir la reprise immédiate des cours dans les universités. Comme le dit cet appel, pour sauver du désastre la jeune génération, pour sauver du désastre les millions d'étudiants et, avec eux, l'université publique française, ils indiquent ce que devrait être un plan d'urgence indispensable pour garantir à la fois le droit à l'instruction et le droit à la santé pour tous. Ce plan, ce serait, disent-ils, le recrutement en masse d'enseignants et de personnel dans les universités, la réquisition des locaux, l'établissement de la gratuité des masques, la mise en place de tests pour tous ceux qui pénètrent dans les universités. L'urgence sanitaire, c'est ça. C'est un plan qui garantit la même université pour tous. Que fait le gouvernement ? Il fait l'inverse. Il prive les millions du droit d'accès à l'école. Pire, il profite de la fermeture des universités pour passer en douce, croit-il, un amendement parlementaire qui vise à criminaliser l'action collective, des étudiants et des personnels de l'enseignement supérieur. Cette loi prévoit, si elle était adoptée, des peines de prison pouvant aller jusqu'à trois années d'emprisonnement pour organiser, par exemple, une assemblée générale non autorisée ou pour un débrayage d'un amphithéâtre. Ce texte prévoit de punir de sanctions lourdes toute personne qui contreviendrait à ce que le texte appelle le bon ordre de l'établissement. Le bon ordre de l'établissement à l'université, ce sera un bond en arrière de plus de huit siècles. Au XIIIe siècle, lors de la fondation de la Sorbonne, avaient été mises en place des franchises universitaires permettant d'arracher à la tutelle de l'Église et de l'État, donc de sa police, la liberté pédagogique, la liberté d'enseignement pour l'accès au savoir et à la connaissance. C'est ce bond en arrière de huit siècles que le gouvernement voudrait organiser avec cet amendement parlementaire. Alors, comme le dit cet étudiant qui écrit dans la tribune des travailleurs, le gouvernement fait un aveu de faiblesse avec cet amendement. Il croit intimider les étudiants. En réalité, il indique qu'il craint la jeune génération, qu'il craint les étudiants et leur capacité à s'organiser aux côtés de la classe ouvrière et de ses propres revendications. Nous publions également cette semaine dans la tribune des travailleurs une page entière sur l'explication du contenu de la loi dite de sécurité globale qui passe en ce moment au Parlement. Cette loi, c'est une loi liberticide. Nous nous en sommes expliqués. C'est une loi qui interdit de diffuser les images d'un policier, d'un gendarme ou d'un militaire dans ses interventions, et notamment dans ses interventions musclées, dans le quartier populaire, dans les manifestations, dans les grèves. En réalité, c'est la liberté de la presse qui est ici visée. Et nous avons interrogé deux responsables syndicalistes, le responsable du syndicat des journalistes CGT et du syndicat des journalistes forces ouvrières, qui reviennent sur le danger qui pèse sur leur profession et sur la démocratie dans son ensemble. L'un d'eux explique que ce qui est en jeu, je cite, c'est la possibilité pour les journalistes d'exercer leur métier, de montrer, de raconter. Il explique notamment que depuis deux ans, près de 200 journalistes ont été blessés dans des manifestations par la police. Un autre explique que la défense des libertés publiques et de la liberté d'informer va de pair pour leurs organisations avec la défense des conditions matérielles d'exercice d'un métier qui devient de plus en plus difficile et qui a un rapport avec la concentration des organes de presse dans les mains de quelques milliardaires. Et pour notre part, à la tribune des travailleurs, nous avons rédigé un communiqué qui a été distribué par ses correspondants dans la manifestation qui s'est tenue hier devant l'Assemblée nationale, communiqué qui insiste sur la mise en évidence du caractère liberticide de la Ve République qui porte en son sein cette marche autoritaire contre les libertés démocratiques et contre les droits ouvriers, tout cela formant un tout. Alors, on le sait, le premier foyer le plus important de contamination au Covid, ce sont les EHPAD. Cette semaine, en page 4, nous donnons la parole à la secrétaire du syndicat CGT du centre hospitalier de Loche, en Indre-et-Loire, qui revient sur la situation de l'EHPAD. Situation dramatique, là encore. 205 patients, 143 testés positifs, 13 décès. Et au-delà, 47 agents travaillant dans l'EHPAD, également testés positifs. C'est toujours la même question qui est posée par le personnel hospitalier, la question de l'embauche. Ils ont eu huit mois pour embaucher, ils n'ont rien fait et ils sont aujourd'hui responsables, quand je dis « ils », c'est ce gouvernement, de la situation qui est faite aux personnels hospitaliers et aux patients. Le deuxième foyer de contamination le plus important, ce sont les écoles, on le sait, le milieu scolaire et universitaire. Alors, pour, comment dire, cacher la situation, Blanquer va même jusqu'à truquer les chiffres. Il donne de faux chiffres, de nombres de contaminés dans le milieu scolaire. Car il ne faut surtout pas donner les moyens suffisants pour permettre de dédoubler les classes à tous les niveaux. Là encore, les embauches massives sont indispensables pour répondre aux besoins des enseignants, des parents, des élèves, dédoubler les classes pour permettre le respect de la distanciation physique. Comment ? En embauchant sur les listes complémentaires, en embauchant des étudiants, en embauchant les contractuels qu'on a remerciés en septembre dernier. C'est le sens de la mobilisation des enseignants qui a eu lieu le 10 novembre dernier. Pourtant, le communiqué de l'intersyndicale à l'issue de cette mobilisation ne formule absolument pas cette exigence. D'abord, il se félicite de la mise en place des demi-groupes sans moyens, puisque c'est la situation actuelle, mais il regrette que ces demi-groupes ne soient pas généralisés aux collèges et aux écoles. Et puis, ensuite, il indique « L'organisation des demi-groupes lycées par lycée et sans moyens supplémentaires ne doit pas conduire à aggraver les inégalités entre établissements. » Mais on sait que c'est le cas, puisque Blanquer a demandé à chaque établissement de mettre en place sa propre organisation, son propre protocole sanitaire. On sait que d'un lycée à un autre, les mesures d'organisation sont totalement différentes. On sait que Blanquer cherche à disloquer totalement le système scolaire. Ce samedi va se tenir une rencontre nationale de militants de diverses entreprises, militants ouvriers, qui entendent se rassembler pour l'unité pour l'interdiction des licenciements. Ils se réuniront en visioconférence, confinement oblige, et ils discuteront des moyens de parvenir à bloquer la vague de licenciements, la vague de suppression d'emplois, la vague de remise en cause des acquis ouvriers au travers d'accords divers et variés, de se mettre d'accord sur le combat pour l'unité, pour l'interdiction des licenciements. Plusieurs d'entre eux ont la parole cette semaine encore dans la tribune des travailleurs. Notons notamment, à titre d'exemple, l'interview que donne un autre journal, Serge Baudrero, il est secrétaire du syndicat CGT d'Air France Marignane, et il explique les conséquences pratiques qu'aurait le plan que met en place Air France dans son entreprise, projet qui vise à transférer vers Transavia les personnels d'Air France. Transavia, vous le savez, c'est une compagnie de low cost qui est une filiale d'Air France. Les conséquences sont extrêmement simples, Air France aujourd'hui, lorsqu'il y a des heures de nuit ou du travail durant les jours fériés, c'est une majoration de 100%. Avec le transfert à Transavia, ce serait 50 euros en tout par mois. Un autre exemple, Air France aujourd'hui place ses salariés dans une situation où ils sont à 10% de leur travail en chômage partiel. Transavia, c'est 45% de leur temps en chômage partiel, d'ailleurs financé par l'argent public pour financer d'une certaine manière les profits de cette compagnie low cost. Et c'est aussi, explique-t-il, un plan de licenciement massif, puisque sur sa simple structure de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, ce sont 106 emplois, un tiers du personnel qui est menacé de licenciement. Alors comme lui, des militants de plusieurs dizaines de boîtes se réuniront pour l'interdiction des licenciements, car ils savent que ce n'est pas entreprise par entreprise, boîte par boîte, qu'ils pourront gagner l'interdiction des licenciements. Dans les pages internationales de la Tribune des travailleurs, cette semaine, nous donnons la parole à une militante pour la défense des droits des femmes au Mexique. Liliana Plumeda raconte ce qu'il s'est passé le 9 novembre dernier dans la ville de Cancun. La police mexicaine a tiré à balle réelle pour réprimer une manifestation de femmes qui se rassemblait pour que soient châtiées les responsables des assassinats de femmes et notamment de militantes pour le droit à l'avortement dans cette partie du Mexique. Cancun, vous le savez probablement, c'est une des grandes plateformes du trafic de drogue, de la prostitution et pas seulement pour le Mexique. Et elle protestait contre le fait que la municipalité ne bouge pas le petit doigt. En réalité, la municipalité, plutôt que de combattre ce fléau, a décidé de réprimer durement les manifestantes en tirant à balles réelles. Pour le compte de qui ces manifestations sont-elles réprimées par la police ? En tout cas, malgré cette répression, ils n'ont pas fait taire les manifestantes et les manifestants. Cette militante explique pour la tribune des travailleurs comment, dit-elle, la violence contre les femmes prend racine dans la machine capitaliste. Et elle explique également pourquoi, loin de les faire taire, elle décide d'organiser une nouvelle manifestation qui aura lieu le 25 novembre prochain. On lira également dans la tribune des travailleurs une page sur le calvaire des livreurs en Chine, c'est le titre de cette page, qui revient sur la grève historique des livreurs de repas en Chine. Ils sont 6 millions de travailleurs de cette profession. Et le militant ouvrier qui nous adresse des correspondances de cette grève indique que 62% de ces travailleurs ne bénéficient d'aucune couverture médicale, que la moitié d'entre eux ne bénéficient d'aucune assurance en cas d'accident du travail. Les travailleurs chinois expliquent qu'ils ont l'interdiction de refuser toute commande qui leur est faite par leurs clients, qu'il existe des retraits sur salaire en cas de retard dans la livraison, que de ce fait, les accidents, y compris les décès, sur la route explosent. Alors oui, c'est une grève historique importante, particulièrement dans ce pays, la Chine, où le droit de grève n'existe pas dans la Constitution. Et comme le dit le militant qui nous adresse ces correspondances, à une autre époque, je le cite, il serait un terrain de recrutement fertile pour un parti communiste clandestin. Oui, il a raison, les vrais communistes ne sont pas au sommet de l'État chinois, ils sont au contraire dans la grève contre sa politique. Alors, pour terminer, nous donnons la parole cette semaine en page 10 aux éboueurs de la ville de Paris qui étaient en grève hier à l'appel de leurs organisations syndicales CGT et Forces Ouvrières. Ils étaient en grève parce que leurs protections sanitaires ne sont plus aux normes, parce qu'ils sont obligés de travailler dans des ateliers de maintenance dans lesquels le système d'aération ne fonctionnent pas parce que 397 de leurs collègues ont été testés positifs au Covid et que 25 d'entre eux ont été hospitalisés. Et ils racontent comment ils se sont organisés, les grèves de 55 minutes, puis la grève d'une journée, les assemblées générales, le groupe WhatsApp qui permet de faire circuler l'information. Nous revenons également cette semaine sur les suites du meeting du POID en visioconférence le 7 novembre dernier et notamment, nous donnons la parole à ces nouveaux adhérents qui ont décidé à la suite du meeting de franchir le pas et de prendre leur carte au Parti ouvrier indépendant démocratique. L'une d'entre elles est mère de famille et elle explique qu'elle a grandi dans une cité ouvrière, que son père était syndicaliste. Elle dit la chose suivante « Les dizaines d'emplois précaires que j'ai dû enchaîner depuis des années m'ont fait perdre jusqu'au vocabulaire de ce monde ouvrier. Mais comme elle veut se réapproprier ce vocabulaire et pas seulement le vocabulaire du monde ouvrier, elle décide d'adhérer au POID pour, comme elle le dit, sauver ses enfants de cette précarité qu'elle a connue. Alors, bien évidemment, pour avoir toutes ces informations, nous vous invitons à faire connaître ce journal, à vous abonner, à le soutenir. Ça fait maintenant près de 15 jours que nous avons lancé une souscription financière. Cette souscription financière a permis de recueillir près de 3 700 euros et de gagner 72 abonnements supplémentaires. Lisez le journal, abonnez-vous et rejoignez le POID. et rejoignez le POID. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501